bon les gars j'espère tout le monde va bien je fais une petite vidéo la vie de fait j'ai pas beaucoup de temps devant moi genre on est en fin de journée ça commence un petit peu à la lumière commence un petit peu à drop on va dire je fais une vidéo concernant avoir avoir en équipe d'algérie ah c'est incroyable finalement ils signent équipe d'algérie pour avoir ça fait cinq ans qu'il doit donner sa décision le mec ça fait cinq ans qu'il veut aller en équipe de france et là maintenant en gros quand les portes elles se sont fermées parce que frère c'est saturé milieu terrain en équipe de france il reste de la place pour qui frérot pour le vif d'or il ya que le vif d'or qui se fraye un chemin frérot au milieu de france milieu d'équipe milieu de terrain équipe de france c'est mort bref monsieur avoir il décide qui il décide finalement qui choisit l'équipe d'algérie bon bah ce sera pas le premier qui se sera finalement essuyer les pieds sur nous moi je vais vous dire un truc sincèrement mon avis le mec il a été formé en france il a été formé à l'olympique lyonnais c'est un français c'est normal qu'il ait choisi la france par contre en fait au bout d'un moment il faut qu'on prenne une décision celui qui choisit une équipe nationale putain mais faut arrêter avec ça je comprends que ça soit du business mais justement ce qui me fait chier c'est que ça soit que du business alors qu'on parle d'équipe nationale peut-être qu'il ya suffisamment de business entre les clubs et que ça suffit genre par exemple en ce qui concerne jean michel olas le président de l'olympique lyonnais il va des il va décider qu'en fait bah il va faire pression comme il fait toujours pression sur ses joueurs pour qu'ils choisissent l'équipe de france et c'est normal parce que c'est un direct un président de club français et que même il ya un petit aspect aussi on va pas se mentir que ça serait comment dire quand tu es joueur de l'équipe de france tu te vas en plus cher ça c'est le petit truc qu'il faut pas que les gens oublient c'est quand tu es un international français avoir tu vois l'époque où il voulait aller enfin à l'époque où il était courtisé par le par manchester city il serait parti pour combien 60 millions à l'époque un on parle d'il ya trois ou quatre ans 60 millions s'il avait été international algérien il serait parti pour combien 20 maximum c'est le prix pour lequel il va partir maintenant dans le meilleur des cas parce qu'en fait sa carrière elle est morte mais tu vois quand ta carrière elle est morte il vaut mieux que tu sois un international algérien que pas un international du tout parce que dans tous les cas au niveau de la publicité au niveau du marketing au niveau de la vente des maillots au niveau tout ça eh ben tu gagnes un électorat tu vois genre avoir quand il va prendre l'équipe d'algérie parce que nous on est des pigeons on a l'habitude tu sais très bien que la page instagram de manchester city elle va prendre quoi sérieusement elle va prendre quoi la page instagram de manchester city un million cinq nouveaux abonnés en 24 heures gros c'est normal c'est tout ça mais c'est de l'argent en fait vous vous rendez pas compte vous avez un pouvoir économique les frères vous aussi respectez vous voilà en fait tout le monde doit respecter tout le monde et à commencer par soi même moi c'est mon avis voilà quant à moi personnellement j'ai des gens dans ma famille ils veulent voir comment il s'appelle l'autre le mec là le avec la larme à l'oeil j'ai oublié comment il s'appelle putain de l'or de l'or frère de l'or mais de l'or mais de l'or mais de l'or normalement il met même plus les pieds en algérie sous peine de prison frérot mais quel manque de respect il n'y a que chez nous que tu fais ça c'est grave quand même bref de l'or allez c'est bon ensuite la suite c'est ouais du coup pour revenir à pour revenir à avoir c'est normal qu'ils choisissent l'équipe d'algérie genre en fait c'est c'est stratégique mais c'est à nous de pas tomber dans le panneau lui il n'a pas le choix parce que concrètement s'il veut pouvoir négocier son nouveau contrat dans son prochain club il vaut mieux qu'il le négocie en étant un international peu importe que ça soit pas un international français c'est un international algérien et ben c'est je vais pas dire c'est pas un électorat c'est une fan base supplémentaire pour négocier son contrat c'est un joueur qui va rapporter plus de thunes que si c'est un mec qui a pas d'équipe nationale qu'il le backup putain c'est aussi con que ça et genre même molas il préfère le vendre 25 millions parce que c'est un international algérien que de le vendre 17 18 millions mec c'est de l'argent lui il aurait préféré s'il avait pu le vendre à l'époque de manchester city ça aurait été le jackpot voilà ça s'est pas fait maintenant avoir gros gros putain mec t'as pas tant ta place que ça en équipe d'algérie avec tout le respect que je te dois t'es plus le joueur que t'étais pourquoi est ce que t'es plus le joueur que t'étais je sais pas mec les blessures qui se sont accumulées la flamme tu vois qui a diminué c'est une situation de merde qui fait chier tout le monde les français les pauvres ils forment des joueurs parce que ils forment des joueurs au las frérot c'est un français c'est un club français l'olympique lyonnais ils forment des joueurs en france je sais pas si vous comprenez en fait vous avez pas à leur imposer ils veulent garder le joueur pour eux ils le gardent pour eux tu vois mec au las il a formé le joueur il le connaît depuis qu'il a 10 ou 12 ans à un moment donné ils veulent voir en équipe de france c'est normal qu'il ait fait pression au début c'est pas juste financier tu vois maintenant c'est vrai que peut-être que s'il avait été franco-brésilien peut-être que ça aurait été plus rentable qu'il aille au brésil bref voilà je dis ça je dis rien voilà les gars c'était mon avis pour avoir et puis paix les mecs oubliez pas qu'on se déchire entre nous à cause de décisions politiques et économiques avant tout c'est à dire qu'en fait il y a des mecs en haut c'est des vieux croutons ils déplacent juste des pions sur un échiquier ils n'ont d'attache pour aucun étendard ne jure allégeance à aucune cause et nous en fait on se déchire après entre français entre algériens entre autres paix les frères tranquille c'est stratégique il faut pas lui en vouloir même si c'est un peu ridicule tu vois mais bon on sait très bien avoir que tu te sens pas algérien frérot qu'est-ce que tu viens foutre chez nous soit le bienvenu quand même mais va te faire foutre voilà bref allez les mecs prenez soin de vous et à une prochaine vidéo j'ai hâte de vous dire ce que je pense sur aide dites moi n'oubliez pas de vous abonner parce que là la chaîne elle commence si jamais vous avez regardé jusque là et bien dites le moi les gars dites moi boum mettez boum dans les commentaires je vous jure que je vous fais une réponse particulière voilà attendez les frères non pas boum boum c'est de la merde non boum c'est de la merde les frères des mettez moi pas ça mettez moi paix amour et félicité marquez ça paix amour et félicité et je vous ferai une réponse très particulière les amis voilà les gars sur ce abonnez-vous mettez un like la cloche t'menique y'est mec et puis ensuite on verra moi je vous ferai d'autres vidéos on va rigoler allez les frères prenez soin de vous la famille